... Moi je m'appelle Sérémie Klein, je suis responsable de la communication grand public au CNES, donc l'agence spatiale française, et donc je contribue au volet numérique des Mardis de l'espace organisé depuis l'année dernière. Alors ce soir on accueille deux scientifiques, donc Jean-Pierre Luminet et Olivier Lamarle, qui est la thème astrophysicien du CNES, et donc c'est un café scientifique, donc une formule que les gens connaissent maintenant bien, on vient boire un verre, on vient t'y verre, et puis on a en même temps l'occasion de rencontrer des scientifiques renommés pour leur poser des questions sur des sujets qu'on n'a pas tellement l'habitude d'aborder, en famille par exemple. Donc c'est vraiment l'idée de partager un moment scientifique avec des experts de renommée, qui sont très pointus dans leur domaine, mais toujours de façon familiale. ... ... ... ... Pendant ces soirées, il y a aussi maintenant un volet numérique, l'idée étant d'inviter des internautes qui s'expriment sur les réseaux sociaux Twitter, et à les inviter du coup à partager leurs rencontres en temps réel sur Internet. Donc il y aura une dizaine d'internautes qui vont poser des questions peut-être aux scientifiques, et en tout cas retranscrire un petit peu les échanges, les questions-réponses avec leurs internautes en ligne, avec ceux qui ne sont pas présents sur place. On a des gens comme les My Science Work par exemple, qui sont presque, qui étaient presque là à chaque fois, on a des gens qui nous suivent presque à chaque fois, on a pensé qu'ils ne sont pas à Paris, mais qui nous suivent et qui nous retweetent en temps réel. Donc je pense que c'est mardi de l'espace, ce n'est pas forcément quelque chose de très spectaculaire, en tout cas c'est un rendez-vous auquel les gens se sont progressivement un peu fidélisés, et qu'ils attendent, et qu'ils relaient maintenant spontanément dans leur réseau. ... Je pense qu'on a un petit peu différents types de publics, on a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent vraiment à la science, on a notamment des gens qui font des études de science, des étudiants, ou même des gens qui travaillent dans des laboratoires, mais on a aussi un public beaucoup plus varié de gens, parfois des touristes, on a des jeunes notamment, le fait qu'on ait un volet numérique fait aussi venir une population peut-être un petit peu plus jeune. En ligne c'est assez difficile à savoir aussi, mais on a des blogueurs par exemple qui seront là ce soir, donc ça c'est assez varié. En tout cas on a des gens qui sont curieux de science, je pense que c'est un petit peu le point commun de tous les gens qu'on rassemble ici. Alors ce qui a motivé l'organisation de ces marques de l'espace, c'est qu'on s'est rendu compte que nous au CNES, quand on va rencontrer le public pendant la fête de la science par exemple, ou des événements comme ça, c'est très ponctuel, c'est des événements, mais il y a toujours beaucoup d'enthousiasme pour le public à aller rencontrer des experts, parce que ce sont des gens qui en général savent se rendre accessibles, qui sont passionnés et qui du coup transmettent véritablement quelque chose. Donc on a vraiment senti qu'il y avait cette envie du public de vouloir à un moment donné avoir accès à ces gens-là de façon un peu plus aisée. Donc on s'est dit, ne le faisons plus seulement de façon événementielle, essayons d'avoir un rendez-vous régulier en région parisienne, en proximité du CNES, puisqu'on est à quelques centaines de mètres, et donc d'où l'idée de ces maris de l'espace. En général on a toujours entre 60 et 90 personnes, ce qui est déjà beaucoup pour un café scientifique, donc c'est vraiment un vrai succès. On a des gens qui reviennent de mois en mois, qui sont toujours là, qui viennent très en avance pour réserver leur place. Donc on se rend compte qu'il y a véritablement un vrai enthousiasme et que dans tous les cas, c'est vraiment indispensable qu'on fasse une saison suivante, l'année prochaine.